Les amis, après cette vidéo, vous devez absolument débloquer de poux de l'update vent ! Je vais vous donner les meilleurs conseils ! Enfin bref, c'est parti ! Et pour la première chose que vous devez absolument débloquer, c'est la shark encore ! C'est la nouvelle soirée de l'update vent ! Avec au total 2 masteries ! Pour l'acheter, c'est ultra simple ! Une fois arrivé sur l'île TK Outpost, vous allez vous rendre juste ici ! Et vous allez monter les étages ! Une fois arrivé à cet endroit-là, vous allez rentrer à l'intérieur ! Et il y aura ce NPC, le Shark Hunter ! C'est chez lui que vous pourrez craft les items pour avoir la shark encore ! Dans un premier temps, vous aurez la toux necklace ! Elle est vraiment super simple à craft et elle demande vraiment rien ! Par la suite, vous aurez le Terror Joe ! Bon, lui, il demande un peu plus ! Va falloir qu'il ait des Terror Shark ! Et pour terminer avec l'élément principal, c'est le Monster Magnet ! C'est lui qui va vous permettre d'obtenir la shark encore ! Une fois que vous l'aurez crafté, vous l'aurez dans votre inventaire ! Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez aller à la recherche du Terror Shark ! Mais attention, il y a deux Terror Shark différents ! Et pour obtenir cette sword, va falloir faire un Terror Shark précis ! Ok, on s'équipe notre bâton le plus rapide pour aller chercher ce Terror Shark ! Et pour les différencier, c'est super simple ! Il y en a un des deux qui aura 150 000 PV ! Lui, c'est le Terror Shark normal ! Et le Terror Shark qui peut drop la shark encore, il y en a 190 000 ! Et derrière ça, il y aura une encre ! Il est totalement différent du Terror Shark normal ! Donc pensez bien à faire celui qui a une encre derrière lui, avec 190 000 PV ! Ça sera lui qui pourra vous donner la shark encore ! Et vous êtes sûr à 100% qu'il peut vous la drop ! Et forcément, qui dit nouvelle mise à jour ? 10 nouveaux matériaux ! Il y en a vraiment énormément ! C'est grâce à eux que vous pourrez craft les nouveaux items ! On va commencer avec les premiers qui sont les Sharktos ! C'est des matériaux incommens, super simples à voir ! Vous devrez juste à tuer des requins ! Ensuite, vous aurez le deuxième type de matériaux ! Les Full Golds ! Vous devrez juste tuer les bateaux fantômes ! Je vous avouer que c'est un peu chiant à faire ! Mais ce sera un matériau essentiel pour crafter vos items ! Ensuite, vous aurez des matériaux encore plus compliqués ! Les Electric Wings ! Là, on est sur du matériau rare ! Vous devrez simplement tuer les Piranhas ! Attention, car ils sont certes petits, mais ils font énormément de dégâts ! Donc prévoyez bien un fruit qui vole ou alors un Bouddha ! Ensuite, là, on va être sur du matériau un peu plus compliqué à avoir ! C'est la Mutantus ! Vous pouvez obtenir ce matériau quand vous avez kill un Terror Shark ! Avec ses 150 000 PV et ses attaques de folie ! Croyez-moi qu'à 2 ou 3, ça va vraiment vous sauver la mise ! Et sur le Terror Shark, vous pouvez drop aussi les Terror Eyes ! Mais forcément, la rareté est plus rare ! On va dire que vous aurez une chance sur 2 de drop le Terror Eyes sur un Terror Shark ! Et pour finir, le matériau le plus rare de l'Update 20, c'est la Léviathan Scale ! Vous l'aurez compris, il faut kill le Léviathan ! Et par Léviathan, vous pouvez en obtenir en moyenne 11 à 12 ! Donc effectivement, il va falloir en faire plusieurs ! Et une fois que vous aurez kill le Léviathan, vous pourrez récupérer le Léviathan Earth ! Le cœur du Léviathan ! On est quand même sur un matériau qui est mythique ! Donc ça t'avance déjà à la galère dès le début ! Et seuls les vrais joueurs qui ont tout débloqué de l'Update 20 ont le droit de s'abonner ! Bon forcément, qui dit nouvelle île, dit nouveau NPC ! Et sur la ticket poste, il en existe plusieurs qui sont secrets ! On va commencer par le tout premier quand vous arrivez sur cette île ! Sur cette gauche, au niveau de cette porte, vous allez retrouver ce NPC ! Et croyez-moi que c'est celui qui demande le moins son matériau ! Bon, dans un premier temps, il va vous proposer des accessoires ! Et ensuite, l'élément final, c'est la Monster Magnet ! Pour le coup, on va dire que c'est lui un peu le plus rare à débloquer ! Car c'est quand même un élément mythique ! Mais bon, avec une bonne heure de farm, croyez-moi que vous pourrez le déloguer ! C'est vraiment pas le plus compliqué ! Et ensuite, si vous sortez d'ici, de l'autre côté, vous aurez un autre NPC ! Au niveau de cette échelle, vous allez descendre dans cet endroit-là, et vous aurez le Beastator ! Lui, franchement, c'est celui qui demande le plus ! Dans un premier temps, on aura la Leviathan Crown ! Qui demande un Dark Fragment, 10 Leviathan Scale, et 5 queues de Piranhas électriques ! Oui, c'est absolument énorme ! Car tout le monde ne veut pas faire barbe noire, le Leviathan ! Encore, les Piranhas, c'est l'élément le plus facile à avoir ! Et ça, c'est que le premier accessoire ! Ensuite, si vous lui reparlez à son PC, il va vous proposer d'acheter le Leviathan Shield ! Qui lui, maintenant, demande un miroir fractal, 30 Leviathan Scale, des queues de Piranhas, et des Golds ! Et d'ailleurs, vu que je ne possède pas encore ce bateau, je vais le crafter en même temps que vous ! On va se rendre sur le Beastator, et c'est bon, on a acquéri le nouveau bateau ! On va maintenant se rendre sur les bateaux pour aller le récupérer ! J'imagine que c'est un luxury boat dealer ! On va aller dans les prochains bateaux, attention ! Et le Beastator reste ici avec 5000$ en total ! Franchement, il est plutôt stylé ! Et c'est grâce à ce harpon de vent que vous pourrez attraper le cœur du Leviathan ! Sans lui, ça sera impossible d'obtenir ce matériau mythique ! Et pour l'utiliser, il n'y a rien de plus simple ! Vous vous mettez devant, vous vous asseyez, et vous aurez une cible ! À ce moment-là, vous aurez juste à ajuster la cible pour tirer sur le Leviathan Hearth ! Et une fois cela fait, vous aurez juste à le ramener à la Ticket Outposte ! Donc, bonne chance à tous les futurs Leviathan Hauteurs ! Je vous annonce la couleur, ça va être compliqué et surtout long ! Forcément, dans cet update, il y a le nouveau style de combat ! Le Sanguine Arts ! Alors lui, sachez qu'il est très compliqué à avoir ! L'NPC est super simple à trouver ! Vous allez vous rendre au fond de la Ticket Outposte ! Et au niveau de cet endroit, ce petit passage, vous allez retrouver une prison ! C'est à l'intérieur de cet endroit-là que vous retrouverez le NPC Shafidev ! Et c'est chez lui que vous pourrez acheter ce style de combat ! D'ailleurs, les matériaux ont été utilisés, et ça coûte 5 millions de dollars avec 5000 frags ! Ouais, on peut dire que c'est énorme ! Donc, même avant de faire le Leviathan, pensez bien avoir l'argent requis et les fragments requis ! Car sans ça, vous ne pourrez pas obtenir le nouveau style de combat Sanguine Arts ! Qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas ! Ben, ça tombe bien, je le ferai très bientôt ! Et ce n'est pas la seule nouveauté ! Dans l'update 20, vous avez un système d'enchantement pour vos épées ! Dans ce premier temps, si ce n'est pas encore fait, vous allez vous rendre au port ! Et vous allez parler à ce NPC qui est juste là ! Le Blacksmith ! Et ce que vous allez faire sur votre épée, c'est de l'améliorer d'abord, vous verrez un ! Qui demande aussi des matériaux ! Vous aurez une petite étoile au-dessus de votre épée ! Vous allez vous rendre sur la seule tour de la ticket de poste ! Ouais, bon, c'est un peu dommage, je ne peux pas passer par le haut ! Donc, il va falloir se taper tout le chemin ! Bon, c'est bon, on est enfin arrivé tout en haut, et on va pouvoir découvrir ce NPC ! C'est le Dragon Talon Sage ! Et quand vous allez lui parler, il va vous proposer d'enchanter votre épée ! Ou alors de graver un parchemin ! Et oui, sans ces parchemins, vous pourrez absolument rien faire ! On commence avec le parchemin commun, qui lui est très simple à voir en termes de matériaux ! Ouais, bon, c'est pour ça que j'ai clairement pas assez ! Et il me semble que pour débloquer le prochain scroll, il va falloir craft 10 communs scrolls ! Une fois que vous aurez crafté 10 communs scrolls, vous aurez le prochain ! Et ainsi de suite ! Jusqu'à débloquer le dernier scroll ! Ou alors, si vous avez un peu la flemme de les former, vous pouvez les acheter dans le shop ! Vous aurez soit 5 Legendary Scrolls pour 800 rubux, ou alors 3 Mythical Scrolls pour 1500 rubux ! Donc, d'un côté, certes c'est long à faire, mais c'est super important ! Vous n'êtes pas forcément obligés de les faire pour toutes les épées ! Alors faites-le au moins pour votre épée principale ! Et dans cette tête 20, il y a une toute nouvelle nouveauté ! Vous allez naviguer en mer jusqu'à trouver ce sort de rochers ! Si vous les avez trouvés, continuez, vous êtes sur la bonne voie ! Car vous aurez une sorte de boussole qui sera activée ! Et sur cette boussole, il y a 6 niveaux, dont le dernier niveau qui est secret ! Et c'est dans ce niveau-là que vous pourrez obtenir les Léviatans ! Sachez que les premiers niveaux sont super simples à faire ! Vous n'aurez pas forcément besoin de coups de main ! D'ailleurs, on vient de passer le premier niveau ! Et comment on peut l'observer ? Mais il n'y a aucun danger pour le moment ! Et en zone 2, on a déjà les premiers ennemis ! On a derrière nous les fish crewman members ! Et les bateaux fantômes ! Le danger commence alors qu'on n'est même pas loin dans le C-Exploration ! Et c'est pour ça que je vous conseille de prendre un bateau résistant ! On a passé la zone 4, qui est la zone extrême ! Et là, je peux vous assurer que seuls les bateaux solides pourront y résister ! Bon, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt calme ! Il n'y a pas l'air d'avoir un danger qui se présente ! Et il fallait que je parle, les gars ! Il y a un terror shark qui a spawn ! Alors, je peux vous l'assurer, vous n'aurez aucune chance pour l'esquiver ! Le terror shark est beaucoup trop rapide ! Donc là, les gars, le seul moyen, c'est de se l'affronter ! Et de le tuer avant qu'il l'explose dans le bateau ! Car croyez-moi que ce sera sa première cible ! Et ensuite, après la zone 5, qui est la zone créée ici, vous aurez la zone inconnue ! C'est dans cette zone-là que vous pourrez faire spawn le Léviathan ! Et ouais, effectivement, les gars, au moins absolument rien ! C'est de l'obscurité totale ! Et dites-vous que dans cet endroit-là, vous allez rencontrer toutes sortes de monstres ! Comme les fameux bateaux pirates qui explosent dans le bateau, les terror sharks, les piranhas, même les requins ! C'est pour ça que je vous dis d'avoir un très bon équipage ! Au moins, vous êtes sûr de ne pas mourir en pleine mer ! Car sur votre tempête ou le chemin, c'est vraiment super long ! Ensuite, sur cette nouvelle île, vous aurez des quêtes à faire ! Car oui, le nouveau level max est de 2550 ! On aura le premier NPC Tiki Quest d'hiver ! Chez lui, vous aurez deux types d'ennemis ! Les Ice Outlaw, qui sont super simples à faire ! Et ils donnent énormément d'XP ! Et surtout pas mal d'argent ! Et ensuite, il y aura les Hill Boy, qui sont level 2475 ! Qui donnent un peu près pareil que les premiers ! Juste un peu plus d'argent et d'XP ! C'est pour ça que je vous conseille de faire les premiers, qui seront largement plus simples ! Et qui donnent presque pareil ! Et de l'autre côté de l'île, vous aurez des nouveaux ennemis ! Ah oui, forcément, c'est pas terminé ! Un nouveau NPC qui donne des quêtes ! Il est juste ici au même endroit ! Et c'est le Tiki Quest d'hiver 2 ! Là, on aura les Sun Geese Warriors, qui sont level 2500 ! Et ensuite, on aura un autre niveau, qui sera les Ace et le Champion ! Level 2525 ! C'est les derniers ennemis que vous allez trouver sur cette île ! Et c'est pas terminé ! Car dans cette update, il y a des nouveaux fruits ! Et surtout, de super beaux rewards ! Il a le nouvel aperçu absolument incroyable ! Comme le fruit de la gravité qui a totalement changé ! On a maintenant une sorte de météorite entre les mains ! Franchement, en Bloxroot, on tape et fort pour ce coup ! On aura par exemple le fruit du Léopard, qui lui aussi était reward ! Et qui a maintenant des effets super stylés autour de lui ! Mais c'est pas le seul à avoir ce genre d'effet ! Car on aura aussi le fruit du Boudéa, qui est maintenant animé ! L'animation, mais juste c'est trop stylé ! Ou alors même le fruit du Dog ou le fruit du Phénix ! Les nouveaux fruits de cette update 20, ils sont trop cools ! Mais pour moi le plus stylé, c'est le Phénix ! Franchement, il est devenu trop stylé comme fruit ! Et avec cette update, on a maintenant 37 fruits au total ! Ce qui est quand même énorme ! Et on peut dire qu'on possède une très belle collection ! Et on a bien évidemment à l'aider des nouveaux fruits ! Le fruit du Mammouth, qui lui est trop cool ! Et on n'oublie pas le deuxième nouveau fruit de cette update, qui est le fruit du Sang, il est juste ici ! Et là lui aussi, un effet trop stylé ! Enfin bref, l'autre des vents est juste incroyable au niveau des fruits ! Et c'est pas l'un des plus gros changements ! Car on a aussi tous les bateaux côté rework ! Que ce soit les bateaux normal ou les luxury boat dealer ! Le bateau gratuit, le dinghy, qui lui mène en trop stylé ! On a une place conducteur qui est franchement plutôt cool ! Avec des toilettes derrière ! On est d'accord que c'est vraiment pas le meilleur ! Ensuite, un deuxième bateau qui était rework, c'est le Sloop ! Lui, il est un peu plus gros et pour 300$ ! Franchement, il est plutôt cool ! On a une petite marque avec deux petits canons sur les côtés ! Sur un niveau dessus, dans les prochains bateaux, on aura le Brigade à 1000$ ! Et là, on commence à rentrer dans les vrais bateaux pirates ! Pour un bateau aussi peu cher, je trouve qu'il va plutôt vite en vrai ! Et le bateau le plus cher des bateaux normal, c'est le Grand Brigade pour 4000$ ! J'ai même pas la place pour sortir ! Avec trois canons de chaque côté, des places de partout ! Et il y a même un cockpit ! Car oui, on peut rentrer en dessous le bateau ! Et ça, c'est tout nouveau ! Regardez comme c'est stylé ! Donc pas de problème, maintenant il y aura de la place pour tout le monde dans le bateau ! On nous ramène dans le Luxury boat dealer ! Avec le premier bateau, qui est le miracle ! Le bateau rapide, il devient ça ! Un minuscule bateau à deux places, avec des ailes derrière ! Et attention, car c'est pas là cette nouveauté ! Ce bateau peut voler ! Et ouais, regardez comme c'est super stylé ! Franchement, le bateau rapide, il est devenu trop cool ! Et on a maintenant un deuxième bateau rapide dans l'up des devants ! Car oui, forcément, le Luxury ne s'arrête pas là ! Pour 1000$, on aura un giga bateau rapide ! Le Sentinelle ! Il est absolument énorme ! Avec de gros réacteurs enflammés derrière ! On aura même un lit à l'intérieur ! Et ce bateau vole encore plus haut ! Bon, vous ne serez pas immunisés par les ennemis ! Et ce n'est pas terminé chez le Luxury boat dealer ! Car on aura le Guardian pour 5000$ ! C'est une sorte de bateau requin avec plus de vie ! Franchement, il est plutôt stylé ! Pour le même prix, vous pourrez acheter le bateau lanterne ! Alors lui, franchement, il aggrave la classe ! Car oui, il ne s'appelle pas le bateau lanterne pour rien ! Il a effectivement une lampe devant ! Ce qui donne un flot absolument incroyable de nuit ! Et pour le dernier bateau premium, on va aller dans l'année prochaine ! Il est là, c'est le Beast Hunter ! D'ailleurs, il y a un bateau qui est verrouillé ! On le débloquera peut-être dans les prochaines updates ! En tout cas, pour le moment, moi, le bateau le plus stylé du update 20, c'est celui-ci ! Avec cet arpon trop stylé devant ! Cette glace sur le bateau ! Bon, ok, certes, les bateaux sont trop stylés ! Mais ça vous coûtera beaucoup d'argent ! Car c'est quand même 5000$ le bateau ! Et c'est maintenant le moment qui intéresse tout le monde ! Le Léviathan Boss ! Sachez qu'il est très simple à faire ! Il faut bien suivre les étapes ! Et les faire une par une, sans erreur ! Dans un premier temps sur le serveur, vous devez être minimum 5 ! Et une fois que cela est fait, il y a l'un de vous qui va devoir acheter les indices ! Il se trouve tout en haut de la ticket à haute poste ! Chez le NPC Spy ! Ça vous coûtera 7000 fragments et quelques ! Et il faut qu'il y ait une personne qui sorte le Beast Hunter ! Et oui, c'est tout le nouveau bateau ! Car c'est grâce à lui que vous pourrez attraper le cœur du Léviathan ! Vous allez devoir vous rendre en zone inconnue ! Et trouver la Frozen Gates ! Une fois que vous aurez trouvé cette porte gelée, c'est super simple ! La personne qui a acheté les indices va devoir parler au NPC ! Et là, vous aurez une animation super stylée ! Qui comptabilise au total 1 million de PV ! C'est pour ça que si vous pouvez être plus de 5, c'est important ! En tout cas, ça va vous faciliter la tâche ! Attention, car ce n'est pas terminé ! Vous devez absolument garder le bateau Beast Hunter en vie ! Car c'est grâce à lui que vous pourrez récupérer le cœur du Léviathan à la fin ! Peu importe la personne qui le fait, vous aurez besoin du harpon pour tirer sur ce cœur ! Et une fois que vous aurez tiré sur ce cœur, il sera derrière votre bateau ! Et là, vous n'aurez plus qu'à le ramener à la base sur la ticket à haute poste ! En tout cas, arrivé sur cette île, vous aurez cette animation qui vous dit que vous avez obtenu le Léviathan Hertz ! Et c'est grâce à lui que vous pourrez crafter le Sanguine Art, le nouveau style de combat ! Ou alors des scrolls légendaires et mythiques ! Car oui, le cœur du Léviathan ne sert pas simplement pour le nouveau style de combat ! Il va aussi vous servir pour les nouveaux scrolls ! Les parchemins qui vous sert enchanté vos épées ! En tout cas, là, tu peux dire que t'es super bien préparé pour tout débloquer dans l'update 20 ! Enfin bref, clique sur la vidéo à l'écran, t'oublie pas de la liker ! Et moi, je vous dis à la prochaine ! C'était Maliko ! C'est ça, les amis !